salam alaikum bonjour tout le monde aujourd'hui je veux faire plaisir à mon mari et je veux faire une charba algéroise donc moi je suis marocaine j'aime bien la soupe marocaine mais j'ai déjà eu l'occasion dans des occasions des algériens j'ai déjà goûté la charba algéroise franchement elle est délicieuse donc aujourd'hui je veux faire plaisir à mon mari pour faire cette charba donc à tout de suite je vais vous montrer les ingrédients plus la préparation donc qu'ils veulent dans la maghrébia ou à l'église il y a l'air à la maghrébia rajli j'ai zahiri ou j'ai beaucoup de monnaissabat de la j'ai zahiri ou d'aqt la charba diane donc je vais vous montrer les ingrédients avec la préparation donc pour notre charba algéroise d'aujourd'hui donc je vais vous montrer les ingrédients avec la préparation donc je vais vous montrer les ingrédients avec la charba algéroise d'aujourd'hui donc ici j'ai de la viande coupé en morceaux comme ça. J'ai à peu près une carotte. J'aurai besoin d'une pomme de moyen, une tomate, j'ai ici céleri et persil, un oignon haché, une grande cuillère de tomates concentrées, un poignet de vermicelle, paprika, poivre, sel et huile d'olive. Donc, qui kgt, g'a dit, j'ai besoin de le baume, m'est dit, j'ai besoin d'amorant, c'est, j'ai besoin d'amorant, je te suis un poignet, j'ai besoin d'amorant, qui ? D'amorant, c'est interacting, qu'Au, c'est ce qui se peut faire, ou c'est au la rau, c'est là-bas, Donc pour la préparation, je vais commencer par mettre la viande dans ma cocotte. Après, je vais rajouter les oignons, donc j'y mets la viande, les oignons, je vais mettre l'huile d'olive, donc je vais mettre la viande, le melchon, sel, poivre, un peu de paprika, je vais mettre un peu de curcumin, donc je vais les faire revenir un peu sur le feu. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut bien laisser mijoter la viande avec les oignons. Donc là, je rajoute à peu près 250 ml d'eau. Je vais mettre le verre préféré de mon fils. Elle devient tout le temps avec moi, donc elle va devenir mon verre préféré aussi. Donc j'ai mis 250 ml d'eau. Donc là, je vais fermer ma cocotte à peu près 15 minutes, le temps que la viande sera cuit un peu. Et après, je vais rajouter les légumes. Donc, parce que le choudrat n'est pas bon, donc je vais mettre le l'huile d'olive. Donc voilà, ma viande après 20 minutes de cuisson exactement. Donc j'ai touché, elle est bien cuit. Donc, après 20 minutes, le choudrat n'est pas bon. Donc, d'abord, je vais rajouter le choudrat. Je vais rajouter les carottes. Les pommes de terre. Je vais rajouter le choudrat. Je vais rajouter le choudrat. Cile et céleri. Je vais les laisser revenir un petit peu. C'est pas bon. J'ai rajouter le choudrat. C'est pas bon pour le choudrat. C'est pas bon. Donc, il faut jouer un kic de choudrat. C'est pas bon pour le choudrat. J'ai rajouter les couettes, les pommes de terre. mixer, et le concentré de tomates. Donc je vais rajouter à peu près 750 ml d'eau, et je ferme à peu près 20 minutes jusqu'à ce que les légumes soient cuits, donc il reste pour la fin, à la fin je vais rajouter les pois chiches parce qu'ils sont déjà cuits, et la vermicelle, donc voilà ma charba, après 20 minutes les légumes ils sont bien cuits, donc je vais rajouter les pois chiches, donc maintenant je rajoute les pois chiches, d'abord je vais rajouter le smith ou le hummus, ou je vais rajouter la vermicelle, donc là j'ai rajouté les pois chiches, plus la vermicelle, et je la laisse encore à peu près 15 minutes, sans fermer ma cocotte, et je mélange de temps en temps. je vais rajouter la vermicelle, donc je vais rajouter la vermicelle, donc je vais rajouter la vermicelle, elle est déjà prête j'ai laissé quelques persils pour décorer à la fin donc voilà mon charba algérienne algéroise donc cela a la haine, le j'ai éliminé qui je vous en ai fait, je vous en ai mentionné, je vous choisis la cesse maintenant J'aime bien la soupe marocaine et aujourd'hui j'ai fait plusieurs maman-mari algérien donc j'ai déjà goûté dans plusieurs occasions des algériens franchement elle est délicieuse donc et voilà bon appétit n'hésitez pas de liker la vidéo la partager avec vos amis et la famille comme ça vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes donc j'ai eu comme la famille la vidéo la vidéo la vidéo la vidéo elle est délicieuse à la cuisine d'elle une petite généale à magrèbie ya j'ai réel d'élicieux j'ai fait une petite généale à magrèbie mais j'ai fait dire que j'ai fait des petites nos Duches et des goûtés à magrèbés contre la cuisine de la cuisine de la vie de la souhaite une vidéo j'ai fait des grosses les mêmes ou pour que vous puissiez, je vais vous donner de plus d'informations et pour que vous puissiez, il y a un peu plus d'informations Donc voilà, j'ai le charbon, après 20 minutes, les légumes sont bien cuits Donc, j'ai besoin de 20 secondes pour la cuillère de la cuillère Donc, maintenant, je rajoute les pois chiches D'abord, je vais vous donner de la cuillère de smith ou de la hummus Je laisse au radinzid la vermicelle Sharia Donc, là, j'ai rajouté pois chiches plus la vermicelle et je la laisse encore à peu près 15 minutes sans fermer ma cocotte et je mélange de temps en temps J'ai rajouté la cuillère de la cuillère et je vais vous donner de la cuillère pour que je ne vous mettrais pas pour que je ne vous mettrais pas pour que je vous mettrais pas pour que je vous mettrais pas Donc, voilà Ma charba, elle est déjà prête J'ai laissé quelques persils pour décorer à la fin Donc, voilà J'ai rajouté la cuillère de la cuillère J'ai rajouté la cuillère de la biscuit Tabème Good J'ai rajouté la cuillère de la cuillère de la cuillère lardan de la cuillère C'est ce que je vais vous donner. C'est mieux que je vais vous donner. C'est bon. Et voilà. Donc, je vais vous donner. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis marocaine. J'aime bien la soupe marocaine. Et aujourd'hui, j'ai fait plaisir à mon mari. Algériens. Donc, j'ai déjà goûté dans plusieurs occasions des Algériens. Franchement, elle est délicieuse. Donc, et voilà. Bon appétit. N'hésitez pas de liker la vidéo. La partager avec vos amis et la famille. Comme ça, vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes. Donc, c'est bon appétit. C'est bon. Il est bon appétit. C'est bon appétit. Mais il est bon appétit. Donc, j'ai vraiment pas de tout. C'est bon appétit. Mais, je suis là-bas. C'est bon appétit. C'est bon appétit. C'est bon appétit. Donc, ne vous en avez pas à vous abonner à la vidéo, et à partager avec les amis et les amis. Et pour vous abonner à vous, je vous invite à vous donner un grand nombre de vos affaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne.